c'est à tous donc on était à rocher et je vais continuer je vous ai dit c'est long je pense pas que ça sera fini à cette vidéo c'est pas que je suis particulièrement là ou quoi enfin si mais même en étant rapide là on peut pas terminer pour pas terminer sans une vidéo voir une longue vidéo voilà vous allez voir ça a pas duré longtemps on va bientôt monter là puisque c'est une montagne vous avez remarqué donc va bien faire monter un moment et là on va commencer l'ascension dans pas longtemps vous allez voir ça c'est sympa il met tout plein de trucs avec du vent en voici c'est poussé par des tornades tout comme ça on se tourne bien dessus et on sculpte carrément un truc pour passer la nature fait parfois des miracles et on commence l'ascension de recherche je sais pas si on essaie de faire un jeu de mois que je suis un truc c'est qu'on va devoir se laisser toussé par les tornades c'est bon je suis bourré en droit quoi que non et là on peut pas passer fort prix ma dent fort pierre à moins qu'on est coupé plus tôt ouais 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 Voilà, et les troncs ils servent juste en fait à la retourner en arrière. Ils seront les mets là, même si on quitte l'endroit ils seront de nouveau là la prochaine fois, donc il faut les laisser. Comme ça c'est on a eu de la refaire. Attendez, il fallait que je descende parce que là j'avais libéré un coffre et tout à fait. Ouais il y a ça. Et, oula non c'est pas là, enfin maintenant on peut passer par là du coup, on peut se voir l'endroit, c'est plus à droite ça. Ouais. C'est là. Voilà, pour appeler j'étais arrivé par la droite là j'avais lancé un truc pour en libérer un passage qui était là. Donc on récupère le fer fougueux. Donc on ne peut mettre qu'à pavel. Voilà. Ça va. 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 Ah ouais merde, quel con, il faut bien enlever le tronc, ouais merde, il faut passer par là, euh attendez, ces paroles là, ouais. Putain mais je suis, putain je suis vraiment handicapé, ouais, putain, c'est pas vrai, voilà, on est à l'attaque de la religion, ouais c'est sympa, bon apparemment ça baisse l'attaque mais vu du but l'ennemi avant. Voilà, donc là on va descendre d'autres quand même. Voilà, on se partait par le vent, donc si on se prend un rocher de la rigueule, on s'en fout, il manque en avance, hop. Là il va y avoir là, par contre faut pas se prendre l'air. Voilà. Donc si vous êtes comme ça, vous pouvez pas vous prendre l'air, c'est ça l'avantage. là je vais retomber, clac, pour récupérer le coffre. Ok. Bon, des fois on nous donne des objets, euh, sérieux et somnifères, les fumigènes, j'en ai jamais utilisé un seul, ça sert à rien, franchement. Il y a des jeans qui font pareil, mais en plus ils font des dégâts, franchement, aucun intérêt. Et là, hop. Voilà, je vous dis, même quand on se passe au sommet, ce sera pas fini. C'est pour ça que je vous dis que ça va prendre pas mal de vidéos. Bon là, en comptant celle-là, 2 voire 3. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme être seul. Moi, j'ai bien aimé justement, ça fait justement le truc bien sûr à faire. Enfin, on peut penser à Grandia, le premier là. Je vous disais, il y a un mur en fait, enfin pas un mur, une montagne ultra haute. Je sais pas comment elle s'appelait d'ailleurs. Quand on disait qu'elle avait pas de sommet, machin, mais c'était super bien foutu parce qu'il y avait, je sais pas combien d'étages dans le truc. Euh, ouais. Maintenant, on peut passer par là. On veut ça, c'est des trucs de sadique. Parce que franchement, vous allez voir, vous avez tout le bordel qu'on a fait là. Juste pour pouvoir, juste pour pouvoir enlever un tronc, pour libérer le passage. Alors, on se retape le chemin en sens inverse. Et on passe par l'autre pouce. Ils ont le don de nous compliquer la vie. Les mecs. Pour moi, c'est bien foutu quoi. Alors. Putain. Puissant quand même. Désolé si toutes les vidéos de Golden Henson que vous avez vu jusqu'à maintenant, je dis pas grand chose, je suis motivé. mais c'est normal en fait parce que toutes les vidéos que vous avez vu, je les enregistre à la suite. Je suis de plus en plus crevé en plus. La merde, mais pourquoi je fais ça, moi ? Je suis con, quoi. En plus quand je parle, je fais de la merde, c'est encore mieux. Mais putain. Mais qu'à la pile. Ouais, oui. Alors quand je fais pas de la merde, je rencontre des ennemis toutes les 5 secondes. Alors franchement, Golden Henson, combat dynamique, y a pas à dire. Ils ont trouvé un bon gameplay quoi. Et puis franchement, on parle de la GBA, mais c'est pas impressionnant comme... Le graphisme... C'est un truc de taré quoi. Vous avez vu les attaques, enfin bon, là on a des billes bleues. Bon, les attaques ultra impressionnantes, encore plus impressionnantes que dans le 1 après. Voilà. Bon. On va pouvoir utiliser le tourbillon là. Ah oui, alors si on utilisait pas tourbillon et qu'on essaie de monter directement, ça nous ramenait ici à chaque fois en fait. Ça fait qu'on montait, on se retrouvait au même écran en fait. C'est un espèce d'enchantement, on va dire. Plus 4 contre l'ennemi fort. C'est pas condamné. Alors. Bon, ce qui est bien, c'est que l'on escalade apparemment on ne rencontre pas d'ennemis. On craint plus que ça. Oh non. C'est quoi ce truc de salon ? Non. Non. Allez. Les connards. Alors là, c'est vraiment des enfoirés là. Moi, là, je vais le prendre le coffre. Je jure, c'est un fumigène dedans là, je peux t'en prendre. Je vais le prendre parce que je pense que si c'est si c'est si chiant pour l'avoir, c'est qui est important. C'est pas sûr mais bon, dans le doute. C'est pas sûr mais bon, c'est pas sûr. Mais oh. Oh putain. Putain. Il va souffrir en même. Oh merde. Oh merde. J'espère qu'il y a un bon truc dans le coffre, ça serait considérable. Mais bon, comme ça, ça vous montrera. Bah si il y a un truc de merde, comme ça vous le saurez et puis vous n'irez pas. Ça me fait une excuse en plus. Enfin j'espère qu'il y a un bon truc. A vous de voir si vous voulez perdre du temps. De toute façon quoi, vous ne faites pas des vidéos, vous vous en foutez. On s'en met trois heures pour avoir un coffre, ouais, on s'en fout. C'est bon. Alors, si c'est de mimique à tous les coups. Ah, bon. C'est du bon, ok. Ouais, oui. C'est bien. Oulah, putain, j'ai plus de... J'ai plus beaucoup de machin. Elle reste à l'air en plus, elle est lui, c'est un mystique de terre, donc ouais. C'est pas de la merde. C'est tout clair et sa faiblesse, donc... Ah, maintenant on se retape l'autre truc. Non, en tout, je vais mettre une heure, quoi. Pour le faire, le truc. Mais bon, une heure pour... Une heure pour un bonjour, c'est pas si énorme que ça. Ça fait trois vidéos, mais bon. Ah, je lui dis, oui, qu'on parle au voir. Il est beaucoup, beaucoup plus long. Surtout que moi, je compte le faire à 100%. Bon, quand je dis 100%, je veux dire, tous les jeans, je vais vous montrer tous les endroits, quoi. Toutes les armes, peut-être pas. Bon, les principales, ouais. Bon, c'est une arme annexe, qu'on s'en fout. Je vais pas aller la chercher. Voilà, quoi. Tiens, le truc, si j'avais fait le... Le Voxo plus tôt, à l'époque où je voulais le faire... Non, parce que je vais encore le faire, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais... C'est que juste après le vin, peut-être qu'il aurait été mieux. Parce que là, franchement... Enfin, c'est pas qu'il est nul, mais c'est que je me rappelle beaucoup moins que... Voilà. Un petit peu de foudre. Et nous voilà. A rocher. C'est pas trop tôt. Mais parce qu'on était pas encore à rocher. Donc, c'est... En bas, quoi. Voilà, il y a un petit 1, là, sur le... Comme sur 1D, un peu. Sur votre truc. Mais là... Alors plutôt que d'utiliser plein d'une magie ultra-puissante avec un perso, puis fais 3 magies... moyennes, parce que ça se reviendra plus vite. Ragnarok. Ah, génial. Ça, c'est du bon. Surtout ici, c'est bien. Parce que les ennemis, je crois, sont sensibles à la terre. C'est long à la logique. Ben ouais. On passe par l'autre côté. Ouais, je crois qu'on va devoir revenir après, ici. Alors. Attendez, je suis le met. Je sais pas s'il faut aller par là ou... Non, les trucs sont pas encore allumés, ok. Quoi qu'il faut peut-être les allumer par là, en passant par là, je sais pas. Je crois pas, hein. Voilà, dans le sens, ça fait le faire. Hum hum. Voilà. Un, deux. Ouh là, ça m'a l'air d'un beau bordel, ici. Ouais. Là, j'avoue que je suis pas trop. Donc déjà, je pense qu'il faut enfoncer les deux trucs pour lever les autres. Cac. Ah, je vois. Ah non. Parce que ça bouche le passage avec l'autre, du coup. Ouh, y a-y 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 a-y. Ah ouais, putain, c'est bizarre, ce truc, j'ai l'air d'envie. Ouais. D'accord, ouais. C'est ça, ouais. Trouver. On peut faire, euh... Voilà. On attendait, on passe là. Clac, 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 clac. Et clac. Voilà. Comme ça, le passage est libéré, et on peut passer. Ah, merde ! Oh putain, c'est quoi le dégueulier ? Là, je suis un peu pommé, hein. Mais comment on fait, euh... Ouh là là là... Ah, attendez, le truc, faut... Ah, mais ça veut dire qu'il faut pas marcher là-dessus. Ah oui, je le trouvais. Ah, c'est bon, j'ai compris, c'est ça. Ah, merde, putain. Ah, non, 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 je comprends rien. Ah, là, je suis paumé, je vous dis. Si on passe par là, il va retomber, comme un con. Comme ça va, il faut que l'autre tienne. Ouais. Ah, trouvé. Ah, c'est ça. Oh putain, salut.